et bien bonjour envie de vous avoir parmi vous bravo félicitations pour le courage session exceptionnelle donc un peu moins de monde que prévu un peu trempé et donc comment 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 tout d'abord on va remercier les sponsors parce que j'ai mis ça en première scène ils seront là à côté de la nourriture pour ça allez les voir parce que sans ces gens là on peut pas organiser des trucs aussi formidables et pour nous présenter je te laisse te présenter et bien guillaume mathieu donc un directeur de chez flexi depuis peu donc c'est alors autant guillaume c'est plutôt le pendant un gros background très technique très orienté actif directeur et ce genre de choses qui n'est pas mon domaine à moi je viens plutôt du monde des applications qui sont 65 et donc j'y suis je suis consultant indépendant alors actuellement je suis au nouvel canonique il ya fait 36 ans d'avis pour venir c'est lui le combattant en fait c'est ça les grèves n'étaient plus en détails dans les périphéties pour arriver et nous deux on va dire on s'est rejoint l'année dernière on a fait une compte sur la partie compliance rgpd et puis cette année on vous a proposé quelque chose sur la sécurisation de microsoft 365 pourquoi parce que aujourd'hui sur la sécurité il ya beaucoup de choses qui se dit sur la partie azur quand on veut regarder de manière globale l'appartement sur 65 c'est pas le truc le mieux on n'a pas trouvé quand comme nous même on a cherché on n'a pas trouvé de choses qui soit cohérentes là-dessus on a monté le sujet sur ça il y avait aussi du fait de ce changement de société ce changement de type de clients ont à peu près cinq ans moi j'ai bossé exclusivement sur les multinationales là je reviens dans le monde de la tpe pme en fait avec microsoft 365 à une véritable opportunité pour ces sociétés là parce que en gros il n'y a plus aucune raison technique qu'une société de petite taille ne soit pas aussi bien durcie en termes de sécurité qu'une société de plus grande taille parce que par exemple vous voulez un sième facilement donc prenez azur log analytics vous voulez un annuaire sécurisé plus besoin d'avoir un aldérent local pour des boîtes qui font 30 personnes vous prenez un azur ad on verra on a plein de machines en demo en azur ad domain join on verra qu'elles peuvent être pilotées par aucune voilà il y avait toute cette opportunité là et puis que tu l'as un peu évoqué il y a plein d'outils des fois et se marchent un peu dessus et surtout les paramètres durcifs ne sont pas forcément activés par défaut pour plein de bonnes raisons techniques qu'on va expliquer et on expliquera dans quel cas il faut les activer ou pas juste par les profils pour comprendre un peu l'assistance qui s'estime venir du monde de l'infrastructure qui vient du monde des applications avec moins de gros n'hésitez pas à nous poser des questions bon je crois que j'avais raison hier on va aller un peu plus dans la technique très bien alors juste du rappel c'est du basique micro source 365 c'est trop plus d'aujourd'hui c'est le télimètre 1 donc ça contient on va dire j'ai fait une connerie ça contient la partie windows 365 la partie office 365 windows windows qui tient sur l'os office 65 c'est votre package bureautique à la fois les applis lourdes ce qu'on appelle office pro plus le client board excel powerpoint mais surtout c'est votre charpoint c'est votre redrive c'est votre exchange et vous avez la partie ebs qui est la partie sécurisation qui est assez déconnue c'est un peu le bordel en fait il ya à peu près 200 outils différents par exemple alors les mauvaises autres disent qu'ils ont mis tout ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre non c'est pas vrai il y a de très bons outils et par exemple vous avez du minimum vous avez de l'azur et des premium tout ce qui est ssmr il y a énormément de choses en gros c'est tout l'utilité de sécurité on et on y retrouvera aussi la partie youtube dedans donc c'est vraiment encore une fois quelque chose assez sympathique ce qui fait se poser la question quand on a un windows 10 entreprises donc c'est pas microsoft 35 mais windows 10 entreprises et qu'on a office 35 et qu'on veut investir dans au moins un des outils qui sont dans l'EMS faut vraiment se poser la question de est-ce qu'il est pas plus intéressant de basculer en microsoft 365 toute la tendance aujourd'hui c'est que microsoft veut absolument que tout le monde bascule là dedans donc ils font de très forts rabais ça veut dire aussi qu'à un moyen terme faudra s'attendre à une très forte augmentation du prix du microsoft 365 c'est dans les deux sens on va avoir une très belle opportunité de vivre en microsoft 35 peut-être que dans deux trois ans vous rebasculerait mais c'est à dire ils ont fait tous ces quelques clients voilà j'en dirais pas plus ça il est bienvenu on vient de commencer voilà très rapidement sur la partie office 365 c'est du rappel mais juste vous entendez toujours parler les gens la plupart des fois quand ils arrivent sur office 365 ils commencent par du exchange ce qui va arriver derrière c'est du sharp point slash du teams voir du one drive et puis on va commencer à utiliser du planner du yammer alors ce qu'il faut comprendre c'est que teams planner yammer ça repose sur un truc qui s'appelle des groupes office 365 et que ce soit one drive ou les groupes dès qu'il y a du document à venir c'est stocké dans du charpoint derrière et quand on parle de mail c'est stocké dans du exchange donc ce qu'on va parler aujourd'hui on va dire surtout vous parlez soit de sharepoint soit d'exchange alors dire tout le reste en découlé s'il y a des utilités c'est le cas par exemple sur teams ce que je vous disais tout à l'heure ce qu'on va appeler office pro plus c'est vraiment les clients l'eau vous trouvez dans la licence e3 et qui n'est pas dans la licence e1 d'office 65 c'est à dire la possibilité d'installer word excel powerpoint et notes sur ov4 on parlera alors ce n'est pas vraiment un sujet qu'on ne traîtra pas aujourd'hui mais juste qu'on parle d'office 65 mais toute la pour leur plateforme pour un billet et pour un rafs et flou dernièrement a été renommé un power automate ça c'est tout frais vous avez encore tout une tapé de votre service qui ont beaucoup leur forme ce genre de stream sur stream stream quand vous enregistrez dans notre ami teams en fait quand vous enregistrez une réunion que je trouve ça ça crée une vidéo dans ce qu'il c'est extrêmement pratique et à terme on aura même la traduction automatique un transcript de la conversation c'est déjà en anglais c'est pas encore en français mais le à terme c'est pour le français ça va t'annoncer l'année donc c'est vraiment une très belle technologie ce stream moi j'ai beaucoup utilisé pour justement créer quelque chose s'appelle flexi académique et donc le site de formation interne de flexi qui est ouvert prochainement au public l'autre point donc c'est surtout parler tout à l'heure l'interprise mobility and security qui contient donc une série de produits alors un point important à comprendre c'est que par exemple aujourd'hui vous avez une erreur à ne pas faire vous avez un parc en windows 10 windows 10 ça évolue tous les six mois tous les mois on a une nouvelle version faites très attention quand vous achetez des outils de déploiement vérifiez bien que cet outil de déploiement va prendre la nouvelle version de windows 10 tous les six mois par exemple là on a une 1909 qui est sorti il faut que votre outil le gère si vous l'avez acheté il y a un an c'est pas sûr qu'il le gère et donc clairement les outils de déploiement type system center configuration manager qui a été renommé d'ailleurs en end point manager configuration manager ça typiquement faire super attention parce qu'on peut acheter une version est très chère et ce qu'on ne peut plus déployer de vos os et en passant en locatif vous êtes quand même entre guillemets en équivalent software assurance et vous avez au moins pas ce risque là vraiment je me rappellerais toujours un client qui avait acheté sans software assurance un outil de déploiement mais qui s'est retrouvé à ne pas pouvoir déployer sa dernière génération et extrêmement frustré ouais donc justement toujours d'un peu dans ce tous les 10 sens comprise il ya pas mal d'outils dont effectivement azur ad premium qui lui même contient énormément d'outils azur ad premium ça contient une licence mine ça contient tout ce qui est sspr et tout ce qui est azur mfa en version avancée on va le redétailler voilà pensez vraiment j'ai un Windows 10 en enterprise j'ai la somme j'ai pas la somme d'assurance mais ça m'adresserait d'avoir pour pouvoir justement maintenant évoluer d'os plus rapidement j'ai office 35 systématiquement si vous êtes intégrateur pensez à aller regarder la rentabilité d'une bascule en microsoft 365 le 3 ou le 5 c'est vraiment des questions de sous souvent mais il n'y a pas que des questions de sous vous allez avoir plein d'avantages c'est pas exactement les mêmes versions de l'outil aussi vous avez c'est vachement plus intégré c'est vraiment une manière différente de bosser en termes de licence justement ce qu'il faut comprendre quand on parle de microsoft 365 vous allez avoir trois types de licence vous allez avoir la e3 encore il n'y a pas de peu pas qu'on a en fixe pour son sens encore pourquoi de base mais forcément d'office ce qu'il faut retenir si vous devez résumer les choses le comment le commun des mortels de votre société vous allez mettre en e3 vos administrateurs les gens qui sont la technique eux ils méritent leur e5 ainsi non ne radinez pas et les super vip vous les mettez aussi et potentiellement et vous avez un autre truc qui s'appelle le f1 c'est pour les first line workers c'est comme ça qu'ils concernent les appels et ça il faut l'imaginer si vous avez des populations dans votre entreprise qui sont des gens qui ne sont pas toute la journée derrière le bureau il y a la farde à côté par exemple les mecs ils sont toute la journée sur le chantier en train de couler le béton typiquement les frontliners même principe c'est ce qui est restauration d'entreprise on parle de sodexo qui sont pas très loin ils ont une énorme population frontliner ce sont des gens qui doivent faire du reporting accéder à une application métier et là ils ont un compte ad et surtout un compte azur ad dans ce cas là parfois ils ont accès à messager restreint c'est cette population là pour laquelle le plan microsoft 35 et f1 il y a plein d'imitations sur scène là par exemple vous pouvez pas mettre la messagerie sur du coup ils auront la messagerie mais uniquement dans le browser on n'a jamais utilisé ça dans du coup oui c'est bon oui ça marchera pas juste donc comprendre que quand on parle d'office 365 mais pour vous ça doit être assez trivial c'est pas la même chose qu'azur mais en même temps ça repose sur azur dans les démos qu'on va vous faire aujourd'hui on se focalise sur la partie office 365 mais il y a des moments on n'aura pas le choix que d'aller voir la partie azur et on va faire énormément d'azur ad et notamment justement pour la partie azur ad c'est à dire que tout ce qui est gestion de l'identité ça repose sur le composant azur qui s'appelle azur ad qui quand on va parler d'authentification on peut bien comprendre que quand on se quantifie on va s'authentifier après l'azur ad qui lui même papotera avec votre ad local si vous avez un actif directeur local bien l'azur ad connect justement j'ai une petite parenthèse rapidement les infrastructures là pour des populations avec des sociétés encore une fois de moins de 30 40 50 personnes la nouvelle cible chez flexi on en a plus d'une centaine de comme ça typiquement là c'est extrêmement complexe cette brique là à terme il faut la faire disparaître ça n'amène que des problèmes justement on a une dizaine de délignes d'attaques qui va passer par là pour aller compromettre ça et ça on va vous en parler un petit point sur la sécurité alors ça c'est des chiffres qui sont fournis par microsoft ce sont mis à sonder les boîtes de plus de 1000 personnes aux états unis et qu'est ce que ça nous montre ça nous montre qu'en termes de sécu vous voyez le premier facteur c'est vous employez donc le premier truc à faire on va dire c'est de former les gens on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui on va s'intéresser à tout reste mais le premier truc c'est quand même entre la chaise et le clavier et ce que vous voyez là vous voyez que les plus grosses attaques qui sont déclarées c'est souvent du phishing des choses comme ça il parle on voit aussi apparaître tout ce qui est extorsion cyber ransomware là vous le voyez à 12% c'est des chiffres de q3 en fait ça exploser là sur ce trimestre je sais pas où vous en êtes mais moi je s'appelle pas il faut pas cher le patching et la priorité on va en parler ça fait partie des chapitres on verra aujourd'hui et alors si on focus un peu sur la france c'est toujours la même chose les chiffres pour les plus amants sont à peu près applicables mais là j'ai des chiffres en plus précis les délais de médiation par exemple 63 jours le délai de détection j'aime beaucoup j'ai un client qui m'a appelé il n'y a encore pas très longtemps c'est son banquier qui a détecté l'attaque après avoir eu perdu quelques millions il avait tout introduit depuis des centaines de jours et il avait fini par trouver le serveur bancaire qui était une VM ils ont cloné la VM enfin ils ont fait plutôt un snapshot de la VM fait l'opération de transaction financière ils ont fait un river to snapshot et après ils ont envoyé le fructo pour tout tout chiffré en mode destruction c'était pas un fructo dans le but était de rançonner c'était vraiment pour détruire tout le SI pour que qui aurait d'autres priorités et qui perd les traces ce qui avait été fait et surtout pensez-y 20 minutes notre pétière notre pétière c'est pas un rançonner non plus c'est un outil de destruction de machines qui se présentait comme un somewhere et en fait on l'analyse aujourd'hui notre pétière on le reproduit avec l'attaque du clip on va vous montrer ça et l'idée ça c'est j'ai une première faille de sécu je rentre à partir de là je peux attaquer les machines saine parce que j'ai à l'intérieur un moteur mimikatz qui est capable de faire du MTLM pas de l'âge car le rose passe de ticket et je vais donc infecter toutes les machines entreprise une seule machine non patchée peut détruire tout un parc et le tout en moins de 20 minutes c'est vraiment ça c'est des vrais chi je peux pas citer quelques clients mais c'est une grande filiale une très grande banque expertise on va dire milieu ce qui est achat immobilier entreprise et toujours ce que disait Seb vous voyez l'équipe IT 35% toujours la source une erreur interne un problème de comportement de permission on va en parler de tout ça et donc aujourd'hui au programme alors dans le programme comment on a fait les choses plutôt de nous faire entre produit par produit la suite EMS ce qui est très chiant on s'est permis de partir plutôt du type d'attaque de dire voilà pour patcher ce genre de problème on va vous faire des démos d'attaque donc on les montré on croit que c'est pas parce qu'on est chez Microsoft il faut pas les commerciaux c'est bon boulot mais on pourrait croire les écoutants que c'est chez Microsoft il n'y a plus rien à faire c'est pas vrai du tout et donc là on va vous montrer du temps sur le lieutenant office 65 65 65 voilà le genre de choses qu'on arrive à faire et donc et on va vous montrer derrière qu'est ce qu'il faut mettre en de l'avant pour prévenir ce genre de comportement il y a les outils ils sont là il faut appliquer énormément d'espac et des fois il y a certaines limitations d'outils qu'il faut aussi connaître énormément de nouveautés dans vraiment notre DevOps avec Microsoft qui crée beaucoup de choses mais des fois il faut que ça soit mieux et on vous dira des fois attention là on a testé bah ça on sait pas encore faire marcher mais ça va arriver ça ça y est c'est fiable c'est sec j'aime bien ce terme sec c'est pas la peinture n'est pas encore complètement sèche c'est ça et on verra aussi c'était quand c'était en octobre il y avait le levé signer aux us donc on n'a pas eu le temps de regarder toutes les vidéos on a quand même tapé et mon ami vous verrez on vous montrera quelques slides au passage quand on est sur les sujets en vous disant voilà ce que vous faites au passage de Microsoft annonce je vous permet un peu de vous projeter dans l'avenir de ce qui va arriver derrière et on va commencer par une attaque c'est basique l'arnaque au président ah là 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 c'est d'héroïque ça donc le principe c'est quoi vous envoie à l'assistante je me fais passer pour le président je lui dis excuse moi j'ai un problème est-ce que tu peux pas virer dans l'argent sur ça on va dire ça pue un peu partout c'est de l'argent facile à faire et là justement et bien oui tout à fait alors peut-être on va commencer par parler tout ce qui est spf non d'abord on va suivre notre belle attaque alors je vais juste essayer de basculer sur sur la prise alors de logistique encore à traiter voilà bon désolé c'est un petit peu compliqué attention à l'effet démo sinon je le fais sur l'opc en fait si ça rentre avec les deux mais pas avec le câble alors je vous montre tout de suite ça qu'est ce qui est sympathique avec notre ami office 35 c'est qu'ils font un outil qui s'appelle attack simulator on va y aller de suite donc là je me connais sur un de mes comptes de test j'ai une petite tenante d'ailleurs aujourd'hui il y a flexi academy qui tourne de formation on notera qu'il y a un s de plus dans le nom de la société mais bon il faut bien que je fasse mes tests alors c'est une même lien correct qu'est-ce que j'ai fait ah oui bien sûr excusez moi c'est mon compte d'admin ça parait vous donne une bonne pratique le compte d'admin le tenant qu'il en faut toujours alors lui a fait sa brise glace donc compte de secours qui soit avec le avec le monde technique du tenant dans le domaine d'administration technique moi c'est ms report academy on microsoft.com on en reparlera tout à l'heure voilà donc là ce qu'on veut vous montrer c'est que dans la suite office 365 alors il faut de la licence il faut au moins que 5 vous avez un super outil qui s'appelle attaque simulator qui vous permet à voir dire de simuler des attaques auprès d'office 365 alors quoi parce que c'est chaud patate de simuler des attaques sans se faire gréver par microsoft on va éviter de faire ce genre de choix surtout quand il s'agit de faire du brute forcing on en reparlera tout à l'heure voilà pour pas se faire blacklister on va dire eux ils ont leurs propres outils qui vous permet par exemple là on en parlera tout à l'heure sur les mots de passe et là d'aller vous pouvez faire une petite campagne d'attaques fichiers auprès de vos utilisateurs pour voir est-ce qu'ils sont du genre à cliquer sur le bouton qu'il faut pas exactement alors c'est plutôt sympathique comme outil on va y aller il faut juste que je retrouve la petite oeuvre c'est en threat management et voyez ici en licence 5 on a attaque simulator alors attention c'est un outil qui est un petit peu jeune on peut le dire il y a quoi contre 1 c'est qu'il va vous imposer d'activer du MFA ça c'est un petit peu agaçant on parlera du MFA tout à l'heure on en parlera un peu après parce qu'en fait j'ai du conditional access et c'est le conditional access qui déclenche le MFA et là il faut que mon compte soit absolument activé MFA sinon vous voyez je ne peux pas le faire donc c'est pas un problème j'ai pas besoin d'en lancer une maintenant surtout que ça prend du temps mais je voudrais vous montrer un peu l'historie des attaques que j'ai faites après ce qu'on pourra faire c'est ce qu'on a fait avec ton tenant je crois qu'on l'a fait l'un après avec ton tenant je peux terminer le MFA d'activer donc je vais d'abord en montrer une qui a été simulée et puis après on se connectera avec ton tenant parce que j'ai pas trop envie de mettre le MFA en mode classique je vous expliquerai ça dans toute une partie mais l'idée c'est que vous voyez ici je vais avoir 4 possibilités d'attaque je vais avoir une attaque du type phishing où là vous allez recevoir un email très réaliste de phishing et en fait les gens vont devoir cliquer sur un bouton pour s'authentifier et en fait ça va être redirigé vers un site 2IS que j'ai à Microsoft et ça va savoir si vous êtes oui ou non authentifié donc c'est tout bête on recevait un mail, il y a un mis en bouton, vous cliquez ça vous demande de vous authentifier vous avez vraiment l'impression d'être sur un site sérieux et en fait Microsoft va savoir si oui ou non vous avez cliqué si vous avez cliqué c'est entre guillemets une réussite la campagne de phishing a réussi c'est un échec côté client alors comment on peut regarder ça ? on va aller dans attaque détail et comme ça ça nous permet de savoir un petit peu les statistiques donc voilà, là par exemple ici on sait que j'avais ciblé un utilisateur et bien cet utilisateur il a cliqué dessus et donc je peux même savoir combien de fois il a refait le clic etc donc c'est assez pratique, on peut vraiment avoir un reporting donc vous savez sur quel utilisateur il a tapé derrière voilà, alors le mail globalement il ressemblait à ça alors je vais me connecter avec un deuxième navigateur j'ai pas le temps de la relancer tout de suite l'attaque parce qu'on a un peu de retard donc ce que je vais faire c'est juste me connecter à mon mail pour vous la montrer sachant que c'est assez lent, je vous le dis tout de suite même pour aller relancer du phishing à trois utilisateurs ça va mettre un quart d'heure exactement c'est une vraie problématique mais ça vous permet de lancer des petites campagnes déjà vous n'avez pas d'outils c'est mieux que rien notamment par exemple ciblé par un plan board d'entreprises parce que c'est les premiers utilisateurs à ciblés tout l'IT vous faites une petite campagne les campagnes de 20 personnes ça marchera très bien ça marchera très très bien on va dire dans une certaine limite c'est qu'aujourd'hui on a bien réussi à faire fonctionner un contrôle paramètre il y a des modèles prévus par Microsoft et cela il fonctionne bien vous pouvez créer vos propres modèles de mails à vous tout ça on n'a pas trop réussi alors on n'a pas croisé plus que ça ça marche je pense c'est plus le dimensionnement de l'attaque moi j'étais très déçu c'est par exemple on a une partie attaque test de mot de passe et en fait on a le droit d'un fichier j'étais à 10 millions 10 mégas et un fichier de 10 mégas en texte c'est à peu près 10 millions de mot de passe j'ai téléchargé une tasse de 10 millions de mot de passe ça fait 8,2,3 égaux je vous ai donné le lien quand je l'ai fait charger il m'a fait une erreur alors après je me suis dit bon 10 millions c'est que j'exagère je fais 10 000 10 000 je l'ai fait sauf qu'en fait il est toujours en cours donc c'est très lent donc je pense que raisonnablement c'est quelque chose qui va s'améliorer c'est sympa de l'avoir mais n'attendez pas de pouvoir tester les millions de mot de passe ça ne me semble pas encore une fois sec alors regardez là voilà le type de mail que j'ai reçu alors je vais essayer de trouver le mail ça c'est ça les snavos voilà ça c'est un exemple de mail phishing que j'ai généré moi-même il y a un problème avec ton compte en fait quand je clique dessus ça me renvoie vers une page qui n'a rien à voir et si ça et ça si j'ai cliqué il le sait voilà un exemple alors plus trop bien sur le mail regardons bien l'adresse bon là on était effectivement sur l'usure pas sur l'adresse si on cliquait droit et qu'on le sait open nuke copy nuke je crois location je pense qu'on aura des surprises alors sinon c'est le corps du mail alors ça c'est un mail personnalisé sinon je vais vous montrer j'ai fait la capture d'écran du mail je crois que c'est une autre boîte aux lettres non ça c'est pas comme ça qu'ils ont fait en fait c'est directement dans la liste du mail quand je clique ça renvoie vers la mauvaise adresse je vais essayer de vous retrouver le bon mail s'il a peur d'avoir supprimé sinon si c'est pas avec ça ça va être peut-être 2 minutes Mathieu le compte qui était testé ça c'est encore coche alors je vais voir c'est nécessaire dans l'élément supprimé je vais vous retrouver ça non alors ça veut tout le monde messagerait sinon je vais en capture d'écran dans les slides euh on va faire ça comme ça ah bon je ne vois pas la slide j'ai oublié de voir le PowerPoint c'est dommage comme ça on va regarder ce mail que j'ai reçu euh attends j'ai une façon locale sinon on va se le faire ouais on peut faire ça hop je pense que ça sera plus simple qu'on garde un seul PC voilà c'est une autre petite euh des fautes de logistique mais c'est pas pratique avec le PC voilà hop on va rebasculer plutôt chez toi avec un seul PC parce que ça va être trop un petit à deux on n'a pas la place donc ouais le mail il est là comme ça je vais pouvoir savoir à qui je l'ai envoyé voilà c'est ce mail qui va apparaître dans quelques instants voilà c'est ça regardez donc là c'était ah ben voilà j'avais la réponse c'était avec Annie Mathieu donc j'avais une fois à me connecter sur la bonne boîte aux lettres c'était Annie Mathieu et vous voyez il y a le lien en rouge c'est que j'ai rien touché moi non ça m'en bouge plus là la personne clique dessus et en fait alors en fait ce qui est bien c'est qu'il y a des templates quand vous créez votre simulation d'attaque donc voilà vous avez le bouton lunch attack il vous propose des templates donc là je suis vraiment pile dans le template qu'il propose par défaut c'est vraiment bien fait il y a des variables par exemple là Annie Mathieu ça c'est une variable dans l'éditeur de la template et en fait donc la personne clique sur ça et quand il clique ça va à terme vous demander une autente vous pouvez d'ailleurs mettre n'importe quoi en autente c'est pas ça qui est important l'important c'est est-ce que oui il a saisi quelque chose et fait ok et à ce moment là il va vous rediriger vers un site qui va vous dire ah non mais là tu t'es fait avoir c'est un lien de phishing et donc c'est une bonne merde éduqué donc moi je vous invite à toujours repartir du template pour faire ça un petit retour d'expérience aussi on ne sait pas pourquoi mais l'attaque simulator si on lance plusieurs fois des campagnes pour le mail utilisateur vous recevez une fois deux fois le mail après il n'envoie plus et ça repart au bout d'un moment donc il y a à mon avis il y a des limites dans le nombre d'envois de mail j'ai un petit peu galéré avec ça mais c'était vraiment quelque chose que je voulais vous montrer ce que je vais faire Sébastien c'est que je vais me connecter avec Annie Mathieu sur la messagerie donc il y a plusieurs navigateurs normalement si tout se passe bien on n'aurait jamais besoin de la machine pour tort donc c'est pas eu autant qu'on mange pour pas qu'on mange pour une fois pour une fois pour une fois Oh ! j'assiste 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 j'en ai pas j'en ai pas je préfère avoir plein de navigateurs différents ouais sinon c'est vrai que ça va être dur avec beaucoup de cache il y a plusieurs Zicloé j'aime pas trop les sessions de l'aluminium je préfère avoir plein de navigateurs différents il y a plusieurs Zicloé J'en ai aussi, je l'occupe. Alors flexi... Comme ça on va voir ce terme de mail. Donc c'est vraiment bien fichu, et c'est très plégeur. Alors là on va se prendre certainement le MFA au bout d'un moment. J'ai une règle de conditionnal access qui dit que pour tous les utilisateurs de la famille Mathieu, je me prends systématiquement du MFA. C'est normal. Approuvé la demande... Ouais, donc ça c'est fait. Allez parce que la famille Mathieu elle est pas de la même manière, je lui dis que d'abord c'était le téléphonie. Ça se règle hein, on peut dire si on préfère le SMS ou le téléphone ou l'application micro-sortent. Ouais, tout à fait. Et voilà, et la campagne de fichu, on va la voir. Voilà c'est ça, c'est ce mail là. Vous voyez il est vraiment vraiment bien fichu. Et quand je clique, là ça va me demander de m'authentifier. Alors oui, ce qui est bien c'est que son antivirus il le voit. Ça nous a fait l'effet démo hier soir, on a répété. Donc il va désactiver son antivirus. C'est bien ce que je m'apprête à faire. Vous voyez c'est vraiment quand même bien fichu là. Et donc je vous invite vraiment à utiliser l'outil. C'est très très pratique, ça marche très bien. Et voilà, en fait vous voyez on a donc notre temps. Donc on peut mettre un peu n'importe quoi. Qui est pas tout à fait votre temps à l'après. Ouais. Vous connaissez bien, vous regardez, vous remarquez qu'il y a une bêtise devant quoi. Donc voilà, je ne suis pas obligé de mettre le vrai nom. L'important, c'est que je clique et là il va me demander à l'alerte si tu es bloqué. Et là voilà, c'est des ordres d'info que vous allez avoir. Fishing, fishing, fishing. Et là vous savez que vous vous êtes fait avoir. Et donc ça va remonter comme ayant une deuxième fois que vous avez cliqué dedans. Donc voilà, c'est une bonne manière de vous montrer Attack Simulator. Donc encore une fois pour résumer, c'est pas parfait. Surtout sur la partie brute force et password spray. Mais c'est un mérite d'exister. On va en parler. Donc sur le fishing, le truc qui se passe, c'est que votre utilisateur va recevoir un mail. Bon, qui ne vient pas de la bonne personne. Généralement ça ne va pas faire ça. Et les premières choses qu'on va voir ensemble, c'est comment faire déjà, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'amuse à usurper vos mails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont fonctionne le mail, ça ne fonctionne pas comme le téléphone. Finalement, quand je décroche mon téléphone, il y a le numéro qui s'affiche et le numéro est le mot. Le mail, ça fonctionne plutôt comme le courrier. C'est-à-dire que vous écrivez une adresse au dos de l'enveloppe d'expéditeur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le protocole de mail, tel qu'il existe aujourd'hui sur Internet, n'assure pas cette partie-là. Alors, pour que ça assure, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est d'activer SPF. C'est un truc tout bête. SPF, c'est ce qui va déclarer. Vous allez faire une entrée dans le DNS de votre domaine. Et vous allez déclarer quelles sont les machines qui ont le droit d'envoyer des mails de la part de votre domaine. Parce que quand on reçoit un mail, par contre, un serveur qui reçoit le mail, lui, il voit bien quelle machine vient de lui envoyer le mail. Donc, on va pouvoir faire ce genre de vérification. Il se trouve que quand vous êtes sur Office 365, par défaut, c'est bien paramétré. OK. Si vous allez sur... Alors, c'est... C'est la partie de domaine du tenant. Ouais, si vous allez dans les paramètres de votre tenant, je crois que c'est... paramètres, configurer, domaine. Vous allez trouver votre domaine. Et vous allez voir qu'il y a toujours une petite enquête pour le SPF qui va par défaut. Donc là-dessus, vous n'avez rien de... Je vous la retrouve, vous voyez, c'est celle-ci là. C'est un TXT avec... C'est SPF.protection.com qui envoie les mails. Donc là-dessus, ce truc-là, il est déjà fait. Juste vérifier qu'il n'y a pas été... La première chose à faire, le SPF. La deuxième chose à faire, c'est un autre truc qui s'appelle le DECIM. DECIM. Alors ça, c'est fait sur le domaine de messagerie par défaut, mais pas sur votre domaine de messagerie personnalisé, en saisie. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le domaine de messagerie par défaut ? Et bien, typiquement, tout à l'heure, le MSReportAcademy.onMicrosoft.com. Voilà le domaine par défaut de votre tenante. Donc là, le DKIM, il est activé. Mais moi, j'ai rajouté flexi.investreport.fr. Et bien là, mon DKIM n'était pas activé. Il a fallu faire certaines commandes pour activer cette fonction-là. D'ailleurs, il va réactiver sa dentiste. Je l'ai bien drifté, vous allez voir. C'est un expert applicatif, un expert server. Donc, si vous allez, alors ça, c'est mon vrai tenante de problème. D'accord. Et DKIM, par défaut, il n'est pas activé. Je vous donne, et vous aurez les slides en fin de session. Je vous donne quelques commandes à relancer. Alors, vous vous connectez auprès du PowerShell Exchange. On en parlera tout à l'heure sur comment se connecter. Vous allez lancer une petite commande. qui a peu près assez de prongu là. Si je suis encore pas népé, on en sera. Tch, 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 tch. Faut discuter, tout ça, on va faire. Forcément, je me reprends. Après, on te fait ta manip. Donc, messieurs, là, je parle à certains de mes collègues qui sont dans la salle. On a 450 clients. Donc, 300 avec Office 35. Bon, une des premières choses qu'on va devoir faire. Activation des KIM, des marques. Tous les tenants de nos clients. Déjà. Allez-vous le voir. Ah, là, je vais pas porter des. On va te bipper. Donc, voilà. Bonjour. T'es en prête. Donc, là, il y a un vrai travail de fond important. C'est vraiment la base. Est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose à savoir ? J'ai introduit un peu ce qu'il va expliquer quand il prépare la démo. Le SPS, c'est une protection de base. Le déclin, ce qui est bien, c'est que c'est un H du mail. Et en gros, le principe, c'est un échange de clé privé-public. Ce que vous allez faire, c'est que celui qui signe, il signe avec sa clé privé. Donc, le mail, il va être toujours haché. Donc, c'est ça. En fait, il y aura une signature via le H du mail. Via une clé privée que seuls les serveurs Exchange Online connaissent, dans ce cas précis. Et en fait, vous allez mettre dans une entrée DNS l'équivalent de la clé publique permettant de lire cette signature. C'est comme ça que ça fonctionne de qui ? Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus d'avoir une protection un peu plus viable que le SPF, qui est juste une entrée de texte qui vous dit qu'il y a un serveur DNS qui peut émettre, là, vous avez carrément un H du mot de passe, donc un thèse d'intégrité de votre... Enfin, un H du mail, donc un thèse d'intégrité du mail. Et en plus, vous avez donc la possibilité, via la clé privé-public, de vérifier qu'il n'y a pas d'altération de ce H, ce mail, etc. C'est vraiment un peu plus sérieux, un peu plus poussé. Et la dernière techno des marques, elle, elle se focalise sur une subtilité qu'on appelle le friendly from et le from. Mais ça, je te laisserai en reparler un petit peu après. Voilà, mais c'est pour comprendre les trois techno brillamment. Donc, si vous lancez cette commande-là, vous allez récupérer ces petites adresses qui sont là. OK. Vous en récupérez toujours deux. Pourquoi ? Parce que sur les histoires de Dekimp, on ne rentre pas dans le détail, mais parfois, il y a besoin de basculer sur l'autre. Donc, vous aurez ces deux adresses-là. Vous allez rentrer, vous revenez ensuite sur votre entrée DNS d'Office 365. Donc, regardez, c'est tout. Vous avez paramétré. Si vous utilisez le DNS d'Office 365 pour gérer votre DNS, c'est là où vous avez justement, comment vous avez créé votre propre domaine. C'est là où vous avez rentré les choses. Vous allez rentrer les deux clés qui sont là. Sélecteur domain key. Et puis, vous allez remettre les adresses que vous donnez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller activer Dekimp. Alors là, je vous montre comment le faire en p-shell. C'est un truc aussi que vous pouvez activer. Si vous allez dans le menu Excel, vous trouverez le bouton pour l'activer. Donc ça, vous voyez, ça prend grosso modo 5 minutes à faire comme on a dit. Alors là, c'est simple. Parce que tout est à pas dire. J'ai pas du truc qui brille bizarre avec une partie de mes mails en local ou une partie va en cloud. Mais si vous êtes en full cloud, ça prend 5 minutes à faire. OK. Et donc ça, qu'est-ce que ça apporte, comme je le disais bien tout à l'heure ? Ça apporte le fait que quand on reçoit le mail, j'ai un moyen de vérifier que, un, le mail que j'ai reçu est bien émis par le DNS, ni avoir émis le mail, et que les entêtes n'ont pas été intérées. Ce qui est, ce qui part avec bonne partie des frais. Ça certifie en gros l'expéditeur, le champ mail. Voilà. Et le truc qu'on a, c'est ça dans les marques, c'est qu'à vrai dire, dans la manière dont on fait les mails, vous avez deux adresses mails. Il y a le from et il y a le friendly from, c'est-à-dire ce qu'on affiche. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça permet de vraiment gérer le from, pas le friendly from qui est affiché à votre utilisateur. Alors, Office 365, quand vous allez recevoir un mail, de toute manière, s'il voit qu'il y a un delta entre les deux, vous allez voir un joli point d'interrogation sur le côté, etc. Il va détecter ce genre de truc, mais il va juste, ça va être purement informatif. Alors que si vous activez ce truc qui s'appelle démarque, et comment est-ce que vous activez démarque ? Et bien là aussi, il va falloir faire une entrée supplémentaire au niveau de votre DNS. Entrée qui va permettre de dire qu'est-ce qu'on fait quand j'ai un delta entre les deux choix. C'est-à-dire le friendly from et le front ne sont pas la même valeur. L'idéal, c'est de dire, je rejette tous les mails, et bien la pavie, on se rend compte qu'il y a des faux positifs qui débarquent, donc vous ne le faites pas pour démarrer. Et ce que vous ferez au début, c'est simplement que vous allez leyer ces mails-là, vous faites la première commande, il ne va rien faire. Derrière, du coup, ça sera tracé, et puis vous essayerez de voir si c'est le plus fin de tuning de votre message de vie, pour, derrière, faire en sorte qu'il diminue le nombre de faux positifs. Une fois que vous avez plus de faux positifs, vous allez dire, ah, à l'heure part des fois, on les met en quarantaine. Et quand vous avez un système qui est bien, bien, bien rodé, on peut commencer à réfléchir à rejeter. Par défaut, ça, une entrée DNS, ça prend deux minutes à faire. C'est l'interface que je vous ai montré tout à l'heure. C'est là, vous pouvez couper l'enregistrement pour entrer une entrée DNS. Alors ça, c'est quand c'est géré par Microsoft, c'est le site habituel, par exemple, c'est OPH, c'est pas bien méconchant. Microsoft vous donnera souvent les exemples, il vous dira ce qu'il faut que vous créez chez votre opérateur. C'est pas très compliqué. Si vous voulez vérifier que ça marche, je vous donne le truc. C'est aussi bête que ça. On a mis tout ça sur votre adresse Gmail. Gmail, c'est pas mal du tout pour ça. Même si j'ai pas d'outils, vous pouvez faire ça. C'est une vraie adresse à moi. Testez le Dekim. Quand vous êtes sur Gmail, vous pouvez demander à avoir l'original. Il vous écrit très explicitement, justement, est-ce que le SPF est bien passé. Il a dit OK, le SPF c'est bon. Et le Dekim parce que je l'avais paramétré justement sur le domaine. Elle passe. Si c'est pas le cas, vous le verrez. Donc ça, c'était sur déjà la première partie, à savoir s'assurer qu'on va pas faire de l'usurtation de votre propre domaine. Deuxième partie maintenant. Comprendre que dès que vous achetez à redire l'Office 365, il y a du Exchange. Et il y a un truc qui s'appelle EOP, Exchange Online Protection. C'est pas un truc supplémentaire. C'est déjà maintenant. Vous pouvez l'acheter à part si vous voulez protéger avec EOP, les mails qui sont sur le TradeChange en Plumarize. Mais par défaut, si vous achetez le TradeChange Online, c'est déjà protégé par EOP. Qu'est-ce qu'il fait ce truc là ? Votre mail arrive. Et il va balancer un certain nombre de filtres. Alors on va dire, déjà il va vérifier, M. Microsoft, il connaît une indraine, toute une palanquée d'adresse IP qui balance du SPAD. Donc il va vérifier que c'est pas une adresse IP connue, qui envoie n'importe quoi. Il va le passer aussi par un certain nombre d'antivirus. Alors, le nombre exact et le nombre des antivirus, on ne les connaît pas. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter de mâcher le boulot des gens qui viennent vous balancer les virus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun antivirus qui part 100% des virus. Et comme vous êtes un bon boulot en hacking, vous allez tester votre virus que vous voulez balancer. Si vous savez que c'est ça, 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 ça que vous voulez faire un virus, vous voulez tester sur un antivirus chez vous tranquillou. Vous voyez si votre virus y passe ou pas, si vous savez que ça passe, vous allez pouvoir balancer. Donc Microsoft se permet de là-dessus, de ne pas être complètement clair sur les antivirus sur lesquels ça passe. Ça passe par plusieurs antivirucences. Par plusieurs moteurs. Voilà. Derrière, ça va vérifier aussi, ça on le verra dans IOPI, vous pouvez définir ce qu'on appelle des stratégies en anglais, des policies. Donc s'il y a des policies sur quand je reçois comme ça, il faut faire ceci, ça va les appliquer. Une fois qu'on a fait ça, ça va passer par les filtres antispam. Une fois qu'on a fait ça, on va en parler tout à l'heure, il y a un truc qui s'appelle ATT qui est inclus dans l'EMS. Ça appliquera tout ce qui est ATT. Mais il y a une fois qu'on a fait tout ça. Et mine de rien, ça, c'est quasi instantané. Par contre, on commence à jouer avec ATT. Juste IOPI, il n'y a pas besoin d'avoir du EMS. Et ça, juste, vous avez de l'Office 365, pas du M365. IOPI, il n'est dedans. Et je pense que normalement, le comparatif, c'est donc deux fonctions, moteur antivirus et moteur antispam. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a deux fonctions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur vos mails sortants, il va y avoir le même jeu qui va se jouer. Pas tout à fait le même circuit. On va dire, il va passer tous vos mails sortants son passé à l'antivirus. Il y a aussi une histoire de spam qui passe dessus. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir piraté votre poste. Et votre poste pourrait se retrouver à Chocobus spam. Vous avez, en tant qu'admin, la possibilité de déclarer votre stratégie. Et ce qui se passe sur les mails sortants grosso modo, c'est que IOPI va donner une note à chacun des mails qui sortent. Est-ce que ça lui semble être du mail tout à fait régulier ? Ou ça lui semble être du mail plutôt pourri. Je vais quand même le laisser passer. Mais il est un peu touchy. Et c'est pour ça, vous voyez là, les petits trucs de couleur. On va dire, vous avez trois serveurs de mails différents qui vont choisir le mail. Pourquoi ? Parce que si je me balance un mail pourri et que je me fais détecter comme un truc qui balance du mail pourri, je vais me faire bloquer par les autres serveurs de mails. Donc il vaut mieux me bloquer les mails pourris et laisser continuer à passer les mails qui ne sont pas pourris en cas de problème. Donc vous verrez, c'est le genre de mécanisme si vous fouillez là-dedans. Donc IOPI fonctionne. Par défaut déjà, il fait tout un certain nombre de groupes. On peut aller le paramétrer plus finement. Pour ça, il faut aller jouer dans l'interface d'Admin Exchange. À vrai dire, il n'apparaît pas comme un produit à part, IOPI. À vrai dire, c'est si vous allez dans votre admin, vous allez chercher Exchange, vous allez aller dans un certain nombre de menus. Ça ne paraît pas comme étant IOPI, mais c'est vos stratégies, elles sont là-dedans, etc. On ne va pas faire un cours sur Exchange. Alors, un peu trop épais pour aujourd'hui. Par contre, on va un peu plus rentrer en détail, c'est la IATP. Eh oui ! Qui, lui, fait partie de l'AS. Voilà, donc les heureux propriétaires d'un Office 35 E5 disposent donc d'Office 35 ATP. Sinon, ils peuvent aussi acquis et de manière séparés par un plan P1 ou un plan P2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça va inclure pas mal de choses différentes. Première protection anti-fichiers. Donc, là, ça va aller encore plus loin dans les mécanismes d'analyse pour tout ce qui est campagne de fichiers. Donc, déjà, si on a déjà mis des marques, des KIM, SPF, si on a déjà ça, déjà, on a mis pas mal de petites choses sympathiques. Alors, c'est vrai qu'il y avait une vraie tendance des attaquants de jouer avec le friendly from. Pour que le mail paraisse conforme, en fait, ils gardaient des adresses email réellement routables. Donc, c'était valide au niveau SPF, c'était même valide au niveau des KIM. Et puis, en fait, ils ont envoyé en tant que, je ne sais pas, msreport.atfree.fr, par exemple. Mais le friendly name, c'était guillaume.mathieu.etflexy.fr. C'était assez futé de leur part. Donc, ça, on a vu que déjà, il y avait des protections via des marques. Mais Office 35 ATP va pouvoir aller encore plus loin dans la partie analyse et protections anti-fichiers. Il va aussi permettre de gérer tout ce qui est liens sécurisés. C'est vrai qu'il y a énormément de mails avec des liens. Justement, ça va être plus l'objet de cette slide-là. Et il y a un troisième point qui est important, c'est le test des pièces jointes. Donc là, ça va être avec des chambres de détonation et ils vont jouer, en fait, le mail. Donc, ça, on retrouve au niveau du centre de sécurité. Donc, on ira tout à l'heure. Et ce qu'il y a à noter d'important en termes de retour d'expérience, c'est qu'attention, tout ce qui est pour la protection des liens, on a vraiment trois modes. Le premier mode, c'est j'interdis le lien. Vous voyez là, sur la capture, j'avais interdit YouPorn. Bon, c'est idiot, mais admettons. Admettons que ça, on sache que ce serait une URL de phishing. Et plutôt, admettons que vous recevez de nombreux mails avec ce lien précisément. Donc, admettons que ce soit pas YouPorn, mais le lien précis, on vous demande de cliquer. Et là, ça vous compromet votre machine. Vous avez la possibilité d'aller bloquer ce lien. Et à ce moment-là, l'élisateur verront ce message quand ils cliqueront sur les liens fâcheux. Deuxième mode, vous pouvez recevoir un mail où ça, c'est complètement remplacé par une adresse qui ressemble à ça. C'est pas très esthétique d'ailleurs. Et vous avez le troisième mode, où en fait, vous voyez la URL normale. Mais quand vous faites un clic droit copie URL, en fait, c'est ça que vous cliquez. Sur le quoi vous cliquez. Et c'est tout le principe de la solution. Vous voyez, vous avez une URL comme ça. safelink.protection.outlook.com. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mon lien. HTTPS, le blog osd.weeby.fr, qui est le blog de mon ancien collègue David Weeby, qui est un super mec sur tout ce qui est poste de travail. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est une super fonctionnalité. Mais alors, pour vous fâcher avec le département marketing de votre société, c'est génial. Parce que pensez à tous les serveurs applicatifs qui envoient du mail de type marketing. Déjà, ils ne respectent pas toujours la norme. Des fois, ils sortent par des emplacements qui ne sont pas censés sortir. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas tout ce qui est SPF, puisqu'on doit être vu comme du spam. Alors, en plus, si vous mettez le safelink et que les satan reçoivent des liens comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, pensez vraiment à mettre des whitelists pour certains serveurs, pour que quand les gens reçoivent un email, et que le lien, en fait, ça ne soit pas un lien qui est réellement pointe vers ça, mais soit vraiment le bon site. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, oui, c'est un super produit, mais il faut le déployer très progressivement. Donc, je vais me reconnecter avec le compte. Oui, je sais. Donc là, je vais juste déconnecter Annie Mathieu. Moi, je vais un petit peu accélérer. Ça, c'est relativement bien documenté. Donc, on va pouvoir passer assez vite là-dessus. Je vais juste vous montrer où ça se trouve tout ça. Donc, encore une fois, je vais me reconnecter en parce que je n'avais pas appliqué une bonne pratique. Je suis quand même un compte d'admin, global admin. Je n'ai pas le MFR. Ce n'est pas ma machine. Donc, c'est normal. Je n'ai pas mis de règle d'accès conditionné. Et j'ai désactivé le MFR d'Office 35. Ce n'est pas rentré. Donc là, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Mais c'est normal. Alors, ça se trouve encore une fois dans le centre de compliance et security. C'est dans la partie policy Office 35. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez granulaire. On peut activer pour tout un domaine ou on ne peut activer que pour certains utilisateurs. Donc, vraiment penser à jouer finement et à le déployer progressivement. C'est vraiment dommage que les gens blacklistent votre outil. On vous demande de tout désactiver parce que vous avez cliqué, vous avez activé trop vite. Donc, ça se présente comme ça. Déjà, il y a des policies. Et après, on va pouvoir faire des whitelists. Donc, en fait, si j'envoie un mail, je n'ai pas le temps de faire la démo. Mais si j'envoie un mail avec le msreport.fr, on verra que ça va passer. Voilà la policy VIP, par exemple. Donc, elle s'applique à qui ? Alors, ma policy, c'est un apply. Donc là, je l'ai appliqué à toute cette liste-là d'utilisateurs. Voilà, donc là, en gros, tous mes comptes, c'est ici. J'aurais pu faire avec d'autres... J'aurais pu faire autrement qu'insator. J'aurais pu faire avec le domaine. Vous voyez, c'est ici. The Recipient Domain is. Et c'est le même principe pour les trois modes. Pour la partie piège-jointe, la partie lien et la partie anti-phishing. Et voilà mes settings derrière. Donc là, je viens de dire, select the option. Donc, all URL will be written. Vous voyez, là, l'URL est vraiment traduite. Et ici, je vais pouvoir dire, do not rewrite URL. Donc là, si j'envoie un mail avec msreport.free.fr, cette adresse-là ne sera pas traduite. Donc évidemment, ça ne serait pas msreport.fr, mais plutôt marketing.flexi.fr, quelque chose comme ça. Vous aurez ici à mettre s'il y avait un site web de ce type-là. Voilà. Et on peut faire l'inverse. On peut interdire des sites. Des liens. Oui, mais des liens. Tu peux interdire en disant ça, je l'interdis complètement. Je crois que c'est ici d'ailleurs sinon. C'est la stratégie par défaut. Donc j'ai mis mes liens interdits. Voilà. Ils sont là. Donc là, j'ai bloqué right to you. Bon, c'est idiot, mais... C'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même... Il y a pas mal de pubs sur ces sites-là qui pourraient vous emmener sur des sites moins sympathiques. Le site en soi, à part le contenu, n'a rien de méchant. Mais les pop-up de pubs qui s'affichent, par contre, ne sont pas simplement. Donc ça peut être intéressant de bloquer là. Mais ça, ce serait vraiment dans le cadre d'une attaque. Je vous propose, c'est qu'on passe rapidement. Alors, on avait le SafeLint dans Teams. L'annonce, c'est que là, tout ce qu'on a montré sur les SafeLint, c'est-à-dire la capacité à protéger les liens comme utilisateurs, ça fonctionne déjà de base dans Exchange. Ce qu'ils ont annoncé Ignite, c'est que ça fonctionnera aussi dans Teams. Quand vous copierez les liens dans Teams, vous envoyez ça à votre collègue, etc. Vous pouvez faire en sorte que ça passe par le protocole de SafeLint et donc que ce soit checké par votre source avant que l'utilisateur soit vraiment redirgé dessus. L'autre point, très rapidement, toujours dans ATP. La régestion des menaces stratégiques. Je ne vais pas vous faire la démo complète. Tout à l'heure, on vous a bien montré qu'on pouvait faire des jurations sur votre domaine, etc. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui consistent à squatter à peu près votre domaine ou à peu près le nom des gens. OK ? Dans ATP, vous allez... J'ai mon centre de sécurité et gestion des menaces de stratégie. Donc ça, c'est un peu comme... Je ne peux pas prendre le nom. Je vais dans mon instant file de sécurité. Si je vais dans mon portrait de sécurité. OK ? Gestion des menaces. Et la petite gestion des menaces. Et stratégie en français. C'est marrant. Il travaille en français et moi en anglais. Je suis le jeu de mon support. Je suis le français. Sur l'entien de sonnage, vous allez pouvoir créer vos... vos policiers avec ce truc-là. Grosso modo... J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Mais vous allez pouvoir dire, par exemple, sur ce domaine-là. Ou si, par exemple, sur cet utilisateur-là. Je vais les protéger. Je veux que vous ne fassiez pas de conneries, etc. Je veux aller vérifier qu'il n'y a pas un mec qui m'envoie un truc avec une virgule qui change. OK ? Alors sur le domaine déjà, ce que vous allez faire, vous allez protéger votre propre domaine. C'est un peu facile à faire. Il y a un bouton pour le faire. Vous pouvez aussi aller protéger les domaines de copains. Par exemple, je suis la caisse de retraite de la SNCF. Je suis une société qui n'est pas la SNCF. Excusez-moi, ça m'est bien. Quand je travaille avec les gens de la SNCF, c'est 90% mon boulot. Donc ces gens-là, j'ai aussi besoin de leur donner. Ce que vous allez pouvoir faire et vouloir faire aussi, c'est protéger certains utilisateurs. Certaines adresses mails en particulier. C'est-à-dire pas le domaine, mais vraiment l'adresse mail. Ça, vous pouvez en définir jusqu'à 60. Mais on ne parle pas... Alors, cette limitation ne s'applique pas sur le nombre de comptes. C'est sur l'adresse mail. C'est sur 60 adresse mail. Donc vous allez mettre qui ? Vous allez mettre au VIP, le directeur de la boîte, etc. Celui qui peut faire des transferts de moyens. Demandez des transferts d'argent. Et vous allez mettre potentiellement des SI, RSSI, ce genre de personnes qui peuvent avoir des mails, qui peuvent avoir une grosse influence. Ce que ça fera, c'est que s'il y a un truc qui n'est pas exactement dans l'adresse mail tel que ça devrait être, qui ressemble à l'adresse mail mais qui n'est pas exactement, ça sera topé par la télé. Donc là, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de ne pas ajouter votre adresse mail. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'adresse mail qui ressemble à l'adresse mail. Celle-là, l'utilisateur. Même si vous les formez, quand ils sont dans le rush, qu'ils sont dans le métro, sur leur téléphone portable, ils les affirment pas. Les règles de ressemblance entre réguliers sont définies ? C'est pas toi qui les gères. Peut-être un point à ajouter, c'est que ça marche aussi pour les externes. Ça permet de protéger sur les adresses externes. Donc si vous avez régulièrement le comptable que vous écrivez d'une adresse qui n'est pas une adresse de votre société, il faut aussi l'ajouter. Parce que tout ce qui est flux financier, mail de ce type-là, c'est intéressant. D'où la limite aussi à 60. Comme ça, c'est pas vos utilisateurs internes sur lesquels vous pouvez les renforcer. C'est tous les adresses email critiques, que ce soit les adresses email internes externes, qui en étant spouffés, pourraient vous faire faire un virement malheureux. Voilà, ça prendra quelques minutes à paramétrer. Par contre, vous comptez une trentaine de minutes pour que ça s'applique, ce genre de chose. C'est le retour d'expérience qu'on a dit ici. Ça, c'est important. Ce que je propose, c'est qu'on passe rapidement sur le safe attachement. On va aller très vite dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une sorte de détonation. Alors, je n'ai malheureusement pas eu le temps de recevoir mes pièges-joints pourris. Normalement, je vais le benchmarker. Et j'ai des beaux virus, mais bon, ça m'embêtait d'envoyer ça sur SPT. J'aurai l'envoyer sur lmsripp.academy. Ce sera fête-age. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a un mode qui est assez intéressant, c'est le Dynamic League Delivery. En gros, le fait de faire la chambre de détonation, ça ralentit les mails. Et moi, j'ai vraiment un client qui s'est plein. Jusqu'à 20 minutes. C'est plein de ça. Alors après, il y a un mode qui est sympa, qui est le mode Dynamic Delivery. Mais il faut faire de la com ou l'utilisateur. Parce que c'est un cas un peu particulier. En fait, vous allez recevoir le mail tout de suite, mais la pièche-jointe ne va être trop rajouté au mail un peu après. Alors, même vu que c'est le pire, mais ça peut arriver. Donc, il faut quand même que le l'utilisateur ait le réflexe de savoir qu'il a un mail. Il n'a pas la pièce-jointe, mais qu'elle va arriver après. S'il n'est pas formé, il va tout se trapper la personne comme il y a les jointes. Donc, si elle apparaît, tu ne peux pas la télécharger. Oui, alors elle apparaît. Ils ont quand même bien présenté la chose, mais ça peut être surprenant. Il y a un besoin de formation. Il faut le savoir. C'est vraiment très important. Parce que ça, moi, ça m'a été remonté par plusieurs clients. Donc, la morale de l'histoire, si on devait conclure sur Office 35 ATP, c'est un superbe outil, mais il faut y aller tout doucement dans son déploiement. Ce n'est pas je clique, je clique, je clique. Parce que le lendemain, j'ai le marketing qui appelle. J'ai les acteurs qui ne comprennent pas où sont passées leurs pires jointes. Donc, il faut y aller doucement. Mais c'est une super technique. Peut-être pas la meilleure, mais franchement, c'est la meilleure. Si vous avez Microsoft 35, n'allez pas racheter une autre solution tierce. C'est très bien. Après, dans certains cas, vous aviez des gens... Voilà, si j'avais Office 35. Dernier, c'est une petite chose pour terminer sur les histoires de phishing et sur les histoires d'ATP. Il y a un petit module qui s'appelle ORCA, Orca. C'est fait par, on va dire... C'est fait sur 30 casaux d'une certaine version de chez MS. C'est tout bête. Une commande, vous l'installez en p-shell. Vous lancez un get orcar report. Ça vous génère un gros HTML. Il y a la tête que vous voyez là, en bas à droite. Ce gros HTML, à vrai dire, il va checker tous vos paramétrages. Alors, à vrai dire, à la fois sur la partie Miyuki et sur la partie ATP. Il va vous dire, notamment sur les valeurs, il va vous dire... Aujourd'hui, vous êtes paramétré à temps. La recommandation qu'on vous fait, c'est de vous paramétrer à temps. Cette recommandation, elle est basée sur les retours d'expérience des développeurs et des experts en sécurité. Donc, c'est vraiment un truc... Ça prend deux minutes. Si vous voulez vraiment aller approfondir votre stratégie de sécurité sur ATP, etc. Vous pouvez aller investiguer là-dessus. Vous avez aussi désormais... Alors celui-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous ai mis le lien. J'ai l'impression qu'ils ont en vrai dire documenté officiellement les tours de Orca. Je n'ai pas à croiser plus que ça. Mais vous avez une page de documentation qui vous dit voilà les settings qu'il faut être. Le Microsoft, ça arrive souvent. Il y a un mec comme ça dans son coin qui développe un truc. LAPS... Et ça finit par faire tonner. Et puis ils le remettent après dans le code. Ils l'officialisent quoi. Alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui, Microsoft n'a pas ses propres recommandations ? Oui. C'est qu'à vrai dire, il faut prévenir les gens en amont. Parce que si Microsoft s'amuse à modifier toutes les settings de sécurité, vous les impactez et vous n'êtes pas forcément compris. Donc, juste, ils vous donnent quand même l'information. Puis vous allez voir, on ne vous les détaillera pas, mais il y a des choses, si vous créez un nouveau tenet ou si vous avez un tenet d'il y a 10 ans, vous verrez par défaut, les settings ne sont pas les mêmes. En 10 ans, ça n'existe pas. Parce que si vous avez un qui date d'il y a 2 ans. Il y a 2-3 choses où on fera qu'il faut. Un truc qui s'appelle ADAPT. Voilà. Donc, pour résumer, sur la question du phishing, si vous n'avez même pas acheté du Microsoft, si vous avez juste du Office 365, SPF est déjà activé. Dekim, ça prend 5 minutes si vous êtes pure online, vous le faites. Démarque, 5 minutes, pure online, ça marche bien. Vous avez les filtrages par défaut des YOKI. Donc là, il y a dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pourriez définir des stratégies particulières. C'est-à-dire que si ça vient de tel domaine ou si, par exemple, le Dekim n'est pas passé ou le démarque n'est pas passé, alors est-ce que je le mets en courriel désirable ou est-ce que je le sublime directement ou est-ce que je le transfère sur une boîte mail. Et si vous avez en plus du EMS, vous regardez la partie ATP, par défaut, c'est pas activé, donc il faut l'activer. Vous avez la partie Safe Link, vous avez la partie Safe Attachment. Safe Link, c'est le moins pénible. Le Safe Attachment qui a un vrai impact côté utilisateur, donc vous y faites bien gaffe. Et puis, vous pouvez aller protéger des domaines et des boîtes aux lettres particulières pour éviter qu'elles se fassent squatter dans le voisinage de leur boîte mail les choses. Et ça marche aussi avec les boîtes externes ? Ça, c'était le premier truc assez gentil. Le deuxième type d'attaque qu'on va pouvoir se frapper, c'est les personnes qui vont essayer d'aller cliquer votre mot de passe. Alors, vous avez à vrai dire aujourd'hui deux types d'attaques. Vous avez l'attaque très connue du Brutforce, qui consiste à prendre une boîte mail et j'essaie tous les mots de passe dessus. Ça, à vrai dire, ça se fait assez peu sur l'Office 365. Pourquoi ? Parce que si vous essayez de brûter comme un malade, Microsoft va le détecter. On va le voir ensemble. Par contre, ce qui passe très bien sous le radar, à vrai dire, c'est de se dire, moi, je veux juste rentrer dans la société. Donc, je ne prends pas un compte en particulier. Je vais essayer de me dire, il y en a bien un dans la société qui a un mot de passe qui est tout couru. Asertia, deux, trois. Voilà. Donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer à un rythme très lent, très régulièrement. On va prendre les petits mots de passe conducte et puis on va les tester sur tous les comptes. Ça, c'est génial. Ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment moyen d'aller. Si le mec, en plus, il est intelligent et qu'il fait ça depuis plusieurs machines réparties, avant de se faire détecter, il va s'écouler des erreurs. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'environ 62% de vos utilisateurs réutilisent les mots de passe qui viennent d'hiver. Et que si, en plus, je suis un mec fainéant et que j'ai un peu de pognon, les mots de passe des gens, vous les trouvez. Alors, il y en a même certains que vous avez trouvés en Bartos, mais, par exemple, LinkedIn, ils ont été piratés il y a quelques années. Les mots de passe, ils traitent toujours sur le tarpe web. Donc, si les gens utilisent toujours les mots de passe, vous allez à Montbarque. Une bonne nouvelle, on va y aller aujourd'hui sur le tarpe web. Voilà. Ouais, voilà, donc, retenez ces attaques-là. Donc, le point des trucs qu'on vous l'a montré tout à l'heure, très rapidement, on vous a montré que vous pouvez faire des attaques de fichiers, le même outil qu'on utilise des trucs pour faire des attaques de brute force, des attaques de spray. De passe force, ouais. De passe force, ouais. Donc, ça, par exemple, là, ce que je vous montre, ça, c'est les petits password les plus connus de la planète, plus pourris qu'ils soient. Un truc qui a adopté, c'est génial. Ouais. Et, bah, si vous lancez une campagne, je vais pas vous la lancer, parce que ça va. On n'a plus au moins perdu le temps. Mais c'est le même principe. Vous pouvez filer le fichier de mot de passe pour tout le monde. Dites, voilà, mon fichier TXT qui contient les mots de passe à tester. Jusqu'à 10 mégas, mais ça marche pas. Ouais. Moi, je l'ai fait sur... Vous le faites, par exemple, avec les mots de passe, ou ils sont en mots de passe à être reconnus. Et puis, voilà. Vous lui donnez les adresses mail sur lesquelles il va tester ça. Donc, les adresses mail de votre demande, bien sûr. Et, dernière, alors, je vous dis Sarah, moi, c'est plus lent que... Moi, c'est plus d'une minute par exemple. Mais il va finir par le faire, moi. Il va dérouler, il va vous dire, est-ce que, grosso modo, il va tester les mots de passe sur ces utilisateurs-là. Alors, derrière, il va sortir un rapport. Il ne vous dira pas tel utilisateur avec tel mot de passe. Par contre, il va vous dire tel utilisateur a échoué le test. Donc, ça veut dire que le mot de passe de l'utilisateur a parmi les mots de passe où on est affiché. Vraiment, on est affiché à 1000 mots de passe, 100 mots de passe. Voilà. Mais ça vous permet déjà, je vous dis, 100 mots de passe, c'est un peu commun de la planète. Il ne faut pas qu'il y ait un seul utilisateur qui fait, quoi. Il faut dire, le 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il n'est pas qu'en plaignant avec ses règles par défaut, qui traînent. Mais, voilà. Je vais vous dire, mais le mec n'a rien d'autre, mais je suis une maître. Enfin, il va aussi, je crois qu'il vérifie, il va dire que le contenant, c'est un contenant de ce qu'il fait. Bref. Bref. Je vais vous dire, ça par contre, pour le faire, retenez, il faut avoir une bonne licence Office 365. C'est le 5. Je comprends, c'est pas très long à faire. Retour d'expérience, c'est ce qu'on vous disait, Dio depuis tout à l'heure, sur les gros fichiers, ça ne marche pas du tout. J'étais très déçu, mais je l'ai en douté un petit peu. C'est une super Mboteable, je vous ai mis le lien, avec 8.3 emos, 10 millions de mots de passe. Voilà. Et pour vous montrer à quoi ressemble les mots de passe, les fichiers de mots de passe qui servent à ça. En fait, ce n'est pas une Mboteable, c'est juste un fichier avec le mot de passe, et ce qu'on appelle un have return. Vous appuyez sur le shift, c'est pas le, enfin c'est l'entrée, c'est pas le shift d'entrée. Et c'est un retour limit. Voilà, ça c'est un exemple de mot de fichier qu'on utilise pour faire ce mot de passe. Vous le filer, on fait suivant, suivant, ça ne marche pas. Euh, je suis beaucoup plus monté, ça ne marche pas. Donc la première chose qu'on va faire, sur la question des mots de passe, comment ? Faites la pause. Faites la pause maintenant ? C'est parce qu'il a été avancé non ? C'est plus d'autres, hein. Mais on a avancé 10 heures de retard. Ils ont déjà tous pris leur pause, c'est pour ça, sinon vous avez peur qu'il a fait. Ah, c'est la pause ! Bon, bah on verra le SSP en remontant. Ouais. En retard, sur la demi-heure de retard. C'est quoi, tu peux ? J'insiste. J'ai du rond. J'ai du rond. Euh... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? L'heure 4, c'est pas encore passé, j'avais vu ça. J'ai du rond.